Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on s'entend vous pour une nouvelle vidéo sur Little Nightmare 2. Alors je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo je disais Little, je parle en fait du magasin tout simplement, c'est plutôt Little Nightmare 2, c'est plus approprié. Alors, j'ai kiffé le dernier épisode, donc je l'ai fait hier soir et je vous en reviens tout simplement aujourd'hui. Il est midi et demi, midi trente, midi et demi, midi et demi, et donc on peut mettre, reprendre directement. Donc c'est ce que nous allons faire et on va essayer de découvrir le mystère qui entoure, qui entoure le jeu, tout simplement. Donc ok, on reprend ici, le personnage devant la télé n'y est plus là-bas, donc ça ne présage rien de bon. J'ai également trouvé que l'épisode précédent était un petit peu sombre, comme ça vous réglerez votre luminosité. Ok, donc là on va y aller tout simplement, alors attendez que je me, en fait je fais une vidéo mais je me règle en même temps. Voilà, ok donc, qu'est-ce qu'on a dans cette porte ? Et bien dans cette porte il y avait tout simplement un temps de chargement. Eh mais sans déconner. Désolé, c'était ma mère qui était à l'hôpital du coup, allez... Ok, alors je m'arrange un angle là. En tout cas j'ai vu que vous avez bien aimé le dernier épisode, parce que j'ai déjà fait 17 vues, alors qu'on est en journée. Habituellement c'est plutôt mon score par soir. Putain, la rue elle est très sanglante. J'ai envie de me déplacer un peu partout, mais je ne suis pas sûr que ça servait à quelque chose. Attends, au moins que ce soit vraiment par là qu'il faut aller, ou je ne sais pas. Parce que là il y a une porte, il y a une fenêtre là. Ouais, qu'est-ce que c'est par cette fenêtre qu'il faut aller ? Avant j'ai envie d'aller voir un peu dans le fond du décor. Si on a quelque chose. On a des télés un peu partout. Il doit y avoir un mystère avec cette télé. Il me semble que justement nous on sort d'une télé. Ouais, je vais trouver. Donc il y a des vêtements qui tombent du ciel. Ok, bon. Ok, on va continuer. On va regarder est-ce que les portes s'ouvrent. Je trouve le jeu magnifique. J'adore ce genre de jeu, putain. Ah, putain, merde. Allez, accroche-toi, fils de chien. Oh, attends, chaussures. Oui, ça me fait marrer. En fait, le son de la chaussure est tellement bien fait que... Oui, c'est trop bien. Je kiffe, je kiffe vraiment. Alors, est-ce qu'au moins dans cette ville il y a des habitants ? Parce que j'ai l'impression que tous les êtres humains ont disparu d'un coup. Et ont laissé leurs vêtements comme ça. T'as vu ce que je veux dire ? Il doit y avoir une raison avec ça. T'as vu, j'ai fait des tractions. Il doit y avoir un mystère. Je ne sais pas si on va le découvrir dans cette vidéo. Où est-ce que... Où est-ce que ça suit le Little Nightmare 1. Et du coup, il aurait fallu jouer au 1 avant. Je ne sais pas. Je pense qu'après cette vidéo, j'achèterai Little Nightmare 1. Pour vous faire un display également dessus. Ok, il y a un temps de chargement. Ça ne présage rien de bon. Ça veut dire qu'il y aura un truc qui a des télésons suspendueux. Ok, pourquoi pas. Il peut m'aider, lui, là-dessus ? Oui, il peut m'aider. Ok. Merci, beau gosse. Alors, comment est-ce que je peux faire pour aider mon collègue derrière ? Parce que là, je ne peux pas revenir en arrière. Je le vois, mais je ne sais pas comment faire pour l'aider. Clé, ouais, ok. Est-ce que je peux passer, là ? Apparemment, c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Il faut que je fasse quelque chose ici, mais je ne sais pas quoi. Le Pierre de qui m'appelle derrière ? Je l'entends, il m'appelle, mais je ne sais pas comment faire pour l'aider. Attends, je suis un connard. Je pense avoir compris. Non, mais non. Attends, parce que du coup, il aurait fallu que je reste en haut sur le... Il aurait fallu que je reste sur le haut de la fenêtre, à mon avis, je pense. Je n'ai pas vu qu'il y a un trou. Comment je peux faire, du coup, là ? Parce que je suis un peu coincé, en fait. Il m'appelle, donc c'est sûr que c'est ça. Bon, attendez. Je peux... Oh, trop bien. Retournons à l'écran, on va commencer depuis le point de passage. Mais oui, mais le problème, c'est que ça me revoit ici. Est-ce que le jeu est prévu pour que je sois coincé comme ça ? Ou est-ce qu'il fallait vraiment que j'aide justement mon collègue à monter ? Il m'appelle, depuis tout à l'heure, il m'appelle. Je ne sais pas comment faire pour vous nartier des mongas. Donc là, je suis derrière, ok, pas de problème, mais je n'y vois rien. Ça ne va pas être quelque chose par ici. Ok, arrête de m'appeler, tu m'emmerdes. Oui, à mon avis, c'est ça. Je vais reprendre depuis le menu principal. Parce que là, je suis coincé, en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Sélection des chapitres. Chapeau récupéré. Débouille, corrompue, découverte. Il y a pas mal de choses à faire, visiblement. Bon, ok, on va retourner ici. Donc là, on va reprendre depuis là où j'ai commencé la vidéo, je pense. Alors, par contre... Ok, allez, on y va. On ne perd pas de temps. On veut découvrir, on veut savoir ce qui se passe derrière cette histoire. Ok, le bruit est vraiment adapté à la pièce où on est et tout. C'est vraiment terrible. J'adore. Ok, donc là, à mon avis, il va falloir que... Merde, je suis un connard. Ah, mais non. Je ne peux pas l'aider à monter. Comment je fais ? Ouais, mais ça m'envoie directement ici. Je n'ai pas d'autre chose que de faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas quelque chose à toucher ici. Eh, vous me pardonnerez ceux qui connaissent le jeu. Vous êtes sur mon train de vous foutre de ma gueule, mais je ne sais pas. Je ne sais pas tout ce qu'il faut que je fasse. Bon, écoute, on va retourner là-bas, tant pis. Attends, viens, je t'aille plus tôt. Je ne peux pas l'aider. Non, je ne peux pas l'aider. Bon, ben, écoutez... Donc là, je suis ici. Pas de problème. Pas de problème. Ah, d'accord. Ok, je n'avais pas compris que ça poussait la caisse si je faisais ça. Putain, je suis un connard. Là, vous êtes tous en train de vous foutre de ma gueule. Ouais, moi, je pensais qu'il fallait que j'aide mon collègue à remonter et venir avec moi et qu'on se pendre les deux à cet endroit et qu'on fasse remonter la dé. Et apparemment, ce n'est pas ça. T'inquiète, j'arrive mon ref. Ok, bon. Oui, par a de griller. Ok. Comment est-ce que je peux faire pour l'aider, du coup, le collègue ? Ah, bon, tout simplement, on pousse. Oui. Comment il a fait pour rester posé dessus au KLM, comme ça ? Ce n'est pas possible. Donc là, on a un teammate qui est au-dessus. What the... Parfait. Ok. Donc là, c'est tout irréfiant. Je ne pense pas... Attends, je vais quand même m'y aller, parce qu'apparemment, il y a des reliques à trouver, des trucs intéressants. Oh, 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 oh. What the fuck, c'est quoi, ça ? Oh, c'est terrifiant. Je ne sais pas du tout ce que c'était. On croirait des illusions, genre. Parce qu'après, elles disparaissent, en faisant un bruit de télé, genre, elles crécient, ça capte. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose à trouver là-bas. Oh là là, elle m'a fait peur. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un bruit absolument immonde, terrifiant. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il faut que je m'en approche ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est moi qui règle le truc. Comment est-ce qu'il faut que je le règle ? Je ne sais pas. Ah, ok. Putain, c'est pas assez leur truc. Ok, nice. Du coup, j'ai laissé mon collègue tout seul. Je ralentis, ok. What the fuck ? Je suis à la fois étonné et essayer de comprendre ce qui peut bien se passer, du coup. Putain, j'ai des frissons, mec. J'ai des frissons, mec. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, notre personnage est... À mon avis, c'est clairement la suite du Nightmare. Non, merde, j'aurais dû y jouer. Alors, où aller ? Que faire ? Est-ce que je peux monter au grillage, éventuellement ? Est-ce que je peux monter au grillage ? Non, il ne peut pas. Ok. Est-ce que, éventuellement... Putain, il n'y a rien du tout. Et là, il y a un énorme trou du cul. Putain, j'ai cru que j'étais en train de dire. Donc, il faut que je fasse quelque chose avec ce grillage, je suppose. Parce que, du coup, la logique veut que je l'aille tout le temps sur la droite. Parce qu'il y a un trou dedans, un truc, une autre, je ne sais pas. Ah oui, il y a un trou, regarde, il faut pousser la poubelle. Aide-moi, frère. Aide-moi, enculé. Mais, pourquoi tu ne m'aides pas ? Laisse-toi, chien. Aide-moi. Aide-moi, pousse la poubelle porte-le-de-d'air. Oh putain, mais mec. Succès. C'est bon, il a entendu. J'arrête pas de l'appeler, en fait, depuis tout à l'heure, je vais me citer. Eh, oh. Mais en fait, il ne veut pas m'aider. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Après, elle a l'air méga lourde, la poubelle. Ouais, mais les souroulettes aussi, il faut que je le casse les couilles. J'essaie de comprendre ce qu'il y a à faire, parce que là, je ne comprends pas du coup. Il n'y a rien que je puisse ouvrir, il y a une télé ici, il y a un grillage là, il y a une poubelle sur roulette avec un trou derrière. Vous l'avez vu, je pense, comme moi. Il y a clairement un trou, est-ce que je peux me faufiler ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas pousser ce poubelle, parce qu'il ne veut pas. Est-ce que je peux éventuellement prendre une poignée qui est ici ? Je sais qu'il y a des poignées là. Ok, il fallait prendre les poignées. Ça devrait suffire. Voilà, parfait. Ok, et on fait du toboggan. On ne peut pas. Alors ça, c'est clairement une école. Est-ce qu'il y a un bruit aussi assourdissant ? Vas-y, viens jouer avec moi. Ok, on n'a rien à foutre. Bon, écoute, je suppose qu'on n'a pas le choix. Est-ce que la porte est ouverte ? Oh, mais non, ce n'est pas vrai. Ok, la porte n'est pas ouverte. La porte n'est pas ouverte, il faut que je trouve un autre moyen de rentrer. Ah, ok, je n'ai pas eu. Le truc, il est éclairé comme déjà. Vas-y, montre le ref. Nice. Il y a plein. C'est très, très glauque, surtout le tableau. Oh, il m'a fait bugger. Surtout le tableau. Regarde le tableau, frère. Comment tu peux trouver ça joli ? Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue sur le physique, mais là, quand même. Il y a des limites. Pourquoi est-ce que ça fume là-dedans ? Il y a quoi dedans, frère ? Bon, il y a de la lumière. Je suppose qu'il y a des gens. Ça ne m'étamperait pas du contraire. Ouais, je sais quoi, c'est le tableau, gros. Mais ouais, je suis toujours plus effrayant. Toujours plus, toujours plus. Toujours plus. Pourquoi j'ai peur, tout d'un coup ? Attends, mais je vais relumer la lumière, frère. Pourquoi je suis chiant ? Attends, je ne sais pas. Quand même. Ouais, celle-là, la lumière, on n'est pas des malades, nous, autant. Déjà parce qu'on voit mieux. Et ensuite, parce que c'est plus, c'est plus, c'est moins effrayant. Oh, la gueule des lits, quoi, la gueule de l'internat ou de, je pense que c'est un orphelinat, ça ne m'étamnerait pas, plus qu'une école. Parce que pour avoir des lits comme ça, il faut y faire. J'ai quelque chose à faire, évangéllement, ou pas, non, juste. Ok, en analysant les choses, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ? J'ai pas l'impression. Pourtant, c'était l'une des seules qui restait nucléaire. Oh, la gueule du tableau. Pourquoi ? Pourquoi toutes les portes sont fermées ? En fait, je ne sais jamais si elles sont fermées ou si, il peut m'aider lui, c'est pour ça. Ta gueule, viens avec moi. Bon, écoutez, on va éteindre la lumière, parce qu'apparemment, c'est ce qu'il fallait faire. On va peut-être déclencher quelque chose. Attends, il n'y a pas des objets qui sont rajoutés en haut des lits. Mais putain, j'ai l'air de sortir de mon trou, là. Pourquoi il a bruit de canettes ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces canettes, frère ? Pourquoi tu as bruit de canettes dans les mains ? Je ne sais pas, viens, on va essayer de, je ne sais pas, lancer contre le mur. Pour faire du bruit, je ne sais pas. Il ne voit plus rien. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Et je n'ai rien vu de... Ok, si, ça, c'est chelou. On peut le lancer dessus. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Attends, je vais essayer de lancer une canette dessus. Parfait, heureusement que tu as une canette dans les mains, frère. parce que sinon, je n'aurai pas compris ça. Oh là là. Oh là là, la gueule du truc. Bon, ok. Oh putain, heureusement qu'il est là, parce que moi, je ne comprends pas les choses. Oh, il est tombé tout seul. Ok. Mais moi, je n'en gâche, je ne comprends pas les trucs. C'est pourtant pas assez compliqué. Ok. Il y a comme... Comme des gens qui marchent. Ça, c'est assez, assez creepy. Non, une bouche de lération. Faut-moi ça. Ah, je déteste quand ça fait du bruit comme ça, mec. Je sais pertinemment qu'il y a un truc qui va sortir ou j'en sais rien, mais c'est jamais bon, quoi. Oh putain, la lumière. Il y a encore une télé. What the fuck ? Bordel, elle arrive. Elle arrive. Elle va arriver par cette porte, c'est sûr. Je n'ai pas envie de faire du bruit, mais je sens que le jeu va nous obliger à faire du bruit. Je ne touche pas. Je ne touche pas les trucs. Je ne sais pas. Elle, je n'ai bizarrement pas très... Oh. Elle, je n'ai bizarrement pas très envie de la croiser, tu vois. Oh, le bruit que ça fait. Tu sais, les bruits des directs, là. Les petits pas. J'aime pas quand il nous permet de nous cacher, comme ça. Ouh, j'ai eu la peur de ma race, gros. Putain. Qu'est-ce qu'il m'a eu comme ça ? Il y a des planches sur lesquelles il ne faut pas marcher. Ah, c'est les planches en hauteur, comme ça. Ok. La vache. Attends, 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 attends. C'est quoi ces trucs ? On va aller les voir. Oh. Oh la vache. Ok, je crois que ce n'est pas des gentils. Ok, ce n'est clairement pas des gentils. Ils savent qu'on est là en plus, ces bâtards. Ils le font exprès pour qu'on vienne les chercher. Et pour qu'on se prenne l'armoire. C'est des putains d'enculés. Oh, je l'ai déjà bébé, là. Ok, donc, je vais enfermer le truc. Bon, comment je vais, moi, du coup ? Je vais être en plus d'aller voir là-bas. Ouais, ils me sont le bien. Eh, Bose, vous pouvez m'aider. Oh, putain, il y a eu un truc au premier plan, il m'a niqué les yeux. Ok, donc là, on va faire attention, on planche au sol. Oh, la vache, c'est piégé absolument partout. C'est un truc de fou. Bon, ok, les deux planches. La première planche, non, la deuxième. Oh, je l'ai échappé, belle. Tu ne peux pas venir ? Si, c'est bon, vas-y, viens. Ah, bien vu, putain, mais heureusement qu'il est là, le ref. Ok, bon, on va essayer de débusquer ce fils de pute, là, qui essaie de nous tuer. Tu vois la porte, là ? Tout ce que tu veux qu'il y ait un truc qui sort. Tout ce que tu veux. Parce que depuis tout à l'heure, je n'entendais pas des pas très lourds, d'air, non. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu, bordel de merde. Ah, je l'ai vu, bordel de merde. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? What the fuck ? Et là, je n'ai aucun moyen de l'esquiver, ça, non. Aucun moyen, ce n'est pas possible. Ça fait partie de l'histoire, je pense. Oh, pas con. Mais là, il n'est pas mort, là, non ? En fait, c'est des poupées. Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière ? Ou est-ce qu'il faut que je continue par là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de dessiner. Ok, bon. Il y a une partie de moi qui a envie d'aller en arrière. Et une autre qui me dit, il faut que j'aille par là, mais je vais aller en arrière. Parce que par là, je vais forcément découvrir quelque chose qu'en arrière, je risque de... Je ne peux que découvrir quelque chose parce que j'ai déjà trop trouvé, je pense. Donc, on va aller en arrière. On va essayer de sauver notre ami. Ok, une échelle. Ok, donc ils ont dû monter là-haut. Comment je vais faire pour les rejoindre ? Ok, bon. Bah, tu vois, j'étais à rien de plus. Donc, je ne me laisse pas le choix d'aller à droite. Donc, j'ai bien fait de venir ici. Bon, ok. Bref, le jeu commence à devenir très, très, très intéressant. Un petit côté stressant avec un... Non, j'aime bien, j'aime bien. Donc, lui, je lui ai niqué sa mère. Lui, bah, je lui ai niqué sa mère, mais sans le voir. Je n'avais pas fait le piège, en fait. Ok. On va essayer de se dépêcher parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils leur veulent. Alors, on ne va pas se dépêcher trop vite non plus. Parce qu'il y a quand même un espèce de truc avec un grand coup. Non, ne l'oublions pas, qui me fait assez peur. C'est quoi ce pourri, mec ? Oh, putain de merde, c'est elle. Alors, il faut que je trouve une clé. Oh, il y a des élèves en plus. Oh, le bruit qu'elle fait, frère. Toujours plus. Ok, je suis méga concentré, parce qu'elle m'a fait très très peur. Donc, je suis dans le fond de la classe, dans le noir, et les élèves n'ont pas l'air de me cramer non plus. Ok, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que j'aille où ? C'est bien ici, c'est juste qu'ils m'ont entendu, non ? Ils ont dû m'entendre. Ils ont du m'entendre. Je pense. Putain ! Oh, putain de merde, mais je n'ai pas le choix de me faire niquer, là, du coup. C'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. Bon, écoute, on va essayer de remonter. Mes mecs ! Mes mecs, toujours plus. Et on... Ah, j'en étais sûr. J'en étais absolument sûr. Ok, on va y aller tout discrète. Elle fait un petit bruit. Heureusement, pour le coup, que vous ne lavez pas parce qu'elle fait... Depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Genre, c'est dégueu. On dirait que j'ai quelqu'un dans mon oreille. Bon, écoute, j'ai un peu peur parce que là, je n'entends plus écrire, en fait. Je sais qu'elle va m'attendre. La tête qu'elle a, frère. En plus, elle est juste ici, quoi. Je vais sortir d'où ? Oh ! What the f... Les élèves ne me voyaient pas. Oh, merde, merde. Je vais essayer d'aller ailleurs. Oh, elle m'a fait peur. Elle a tapé sur une table. Je ne sais pas si les élèves peuvent me voir. Oh, la vache. Ok, je vais y aller. Merde, elle m'a vu. Elle m'a vu, elle m'a vu. Je taille. Carole, carole, carole. Carole, Kenny, carole. Carole, Kenny, vite, vite, vite. Oh, merde. J'y étais presque. Donc, c'est clairement un ascenseur, en plus. Putain, mec, c'est trop dur, la vie. Pas con, pas con. Bien vu, Dylan, bien vu. Oh, putain, j'ouvre le placard quand j'ai à côté, frère. Arrête, fais pas ça. Fais pas ça, pas maintenant. Bien vu, bien vu. Regarde, tu vois ce que mon idée, ça va être de prendre les boules de papier par terre et les jeter quelque part. Loin de moi, en tout cas. Je vais me cacher ici, de toute façon. Ici, elle ne vient pas, normalement. Ok, je vais essayer de la lanter. Ok, là, on a rien à foutre. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, je vais essayer de la lanter. Mais non. Vas-y, nique-moi. J'ai pas d'autre chose que de me faire niquer. J'ai pas d'autre chose que de me faire niquer. Oh, putain, elle le mange carrément. Elle me mange. Ouais, je... Bon, ok, j'ai pas d'autre chose que de me faire niquer, pour le coup, là. Faut que je prenne un truc plus lourd, peut-être. J'aurai un livre. Est-ce que je peux prendre les livres ? Non, je peux pas. Ok, bon, bah on va essayer autrement. Euh... Donc, les boules de papier, ce n'est pas ça la solution. Elle fait vraiment bader la meuf, hein, putain. Est-ce que tu penses que je peux retourner dans le fond de la classe ? Elle va me voir, elle va me voir, c'est sûr. C'est sûr qu'elle va me voir, je vais rester quand même ici. Pardon. Salope. Putain, elle m'a fumé, je sais pas comment on l'a fait. Bon, ok, euh... Ok, cette fois c'est la bonne. On a rien à foutre. Je sais pas, je prends quand même des bouts de papier, on ne sait jamais. On va se dépêcher d'aller derrière le bureau. Regarde comment elle regarde ses élèves, mec. T'imagines ton prof, il faisait ça. Ton prof de maths qui vient vers toi et qui t'explique les exercices. Bah, c'est encore pire. En plus, c'est affreux l'ambiance. T'entends l'horloge, tout, c'est juste dégueu. Et puis on sait pas trop ce qu'elle dessine sur les tableaux. Ok, je vais pas y aller maintenant parce qu'elle va me voir. Ok, je vais pas y aller maintenant parce qu'elle va me voir. Maintenant. Ouais, elle m'a fait peur. Elle a tapé sur une table. Je peux me cacher sous les tables. Ok. Elle arrive. Je sais pas où elle est. Je l'entends, mais... Je sais pas dans quel sens elle est. Ok. On dirait qu'elle regarde la caméra, là. Oh putain, pas maintenant, pas maintenant. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les élèves... Les élèves m'attaquent pas quand ils me... Enfin, parce que là, clairement, je suis sous cette table, mec. Il doit savoir que je suis là. Les élèves m'attaquent pas, mais quand la prof me voit, il m'attaque. Oh putain. Pas dedans, pas dedans, pas dedans. Allez, avec un peu de temps. Avec un peu de chance. Oui. J'ai réussi. Ok, bye. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la suite de Nightmare pour l'épisode 3. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit et à plus sur YouTube. Ciao, ciao.